... Shalom, shalom, peuple de Dieu! Bienvenue à ce programme spécial de 21 jours de proclamation pour la famille. Oui, pour toi, Dieu dit, ta famille est restaurée. Alors lève-toi pour entrer en possession de cette parole en proclamant. Jour 17 Spécial couple Je célèbre le Seigneur pour la faveur qu'il me donne d'être marié. Je te consacre mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps ainsi que ma partenaire. Je te consacre mon foyer, mes enfants présents et à venir, ainsi que ma maison. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je déclare cela accompli dans ma vie de couple au nom de Jésus-Christ. Le mariage est un engagement à vie et le début de la fondation d'une famille. Je viens saisir la grâce de grandir dans l'altruisme. Le mariage n'est pas seulement une union physique. C'est aussi une union spirituelle et émotionnelle et reflète celle entre Dieu et son Église. Je m'accorde avec ta volonté au nom de Jésus. Je proclame et déclare que toute pensée humaine qui a téléchargé une autre pensée que celle de Dieu soit détruite et désinstallée dans ma pensée. Si le conflit paraît, je me dispose en premier pour œuvrer en direction de la restauration. Je bannis ainsi toute forme d'orgueil et de souffrance dans ma vie de couple. Je dégage de mon couple toute infiltration humaine ou spirituelle qui vienne s'aimer la haine et la division. Mon mariage est un îlot de paix. Je ne connais plus les peurs et les railleries dans ma vie de couple. Peu importe notre passé et les situations dramatiques qu'on a vécues, je saisis la grâce de la restauration et je déclare des lendemains meilleurs au nom de Jésus-Christ. Le bonheur est dans ma maison. Ma conjointe et moi sont Ruth et Boaz qui par amour et sacrifice se sont retrouvés. Et avons dans notre descendance des fils comme David. Même si l'ennemi s'est infiltré dans notre relation, le témoignage de notre réconciliation sera connu de tous. Et tous rendront gloire à Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Par la fidélité de Dieu, mes fils et mes filles connaîtront le bonheur dans leur mariage. Ceux de ma progéniture qui ne sont pas encore mariés s'uniront avec le choix de Dieu pour leur vie. Ils s'appuieront sur Dieu et la réussite sera leur partage pour toujours. Ceux qui sont déjà mariés, peu importent leurs erreurs, voient la grâce de la restauration dans leur couple. ils mettent de côté leurs différents et ils se réconcilient au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout esprit de divorce. Je refuse qu'il entre dans ma maison ou dans celle de ma progéniture. Je crois en l'ancien de restauration et le Dieu qui soumet tout cœur agit encore aujourd'hui. Ma conjointe et moi sommes unis l'un à l'autre et unis à Christ. tous nos projets sont communs et en accord parfait. nous donnons une place importante à la communication et aux échanges d'idées. nous ne laissons point place aux plaintes et murmures. Ni moi, ni quiconque n'est une occasion de chute pour ceux qui vivent dans ma maison. Au contraire, chacun se dispose à être un encouragement pour l'autre. Je saisis la grâce libérée dans ce programme et je la communique à tous les couples afin qu'ils vivent la restauration au nom de Jésus. Je crois et je dis Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada